Le projet est parti de l'idée de vouloir rapprocher la pédagogie des activités de l'exploitation. On s'est appuyé sur notre exploit qui aujourd'hui comporte trois productions. En termes d'importance, c'est le verger d'abord, le verger de 10 hectares de pommiers, dont deux en bio. Une production de bovins à l'étang, sans la vache limousine, et une production d'auvins à l'étang, aujourd'hui 200 brovilles. L'exploitation de 163 hectares de SAU, depuis un moment impliquée dans les réseaux fermes des filles, au niveau de l'arboriculture, et aussi au niveau des systèmes polyculture élevage. Ce qui nous a permis de réfléchir à la thématique du projet Éduc Écophito, à savoir comment atteindre, dans la mesure du possible, zéro résidu sur nos produits issus de notre système de production. On a aussi mis en place, depuis quelques années, un système d'agroforesterie, qui est associé à la fois à la production animale et châtaignée. Et en production animale, c'est surtout de la prairie destinée au pâturage. Donc, autour de cette exploitation, on a mis en place différents projets pour réduire, donc atteindre vers le zéro résidu, tout en associant les élèves. Donc, vous avez les différentes formations qui vont participer au projet, donc les bacs pro CGEAPA, bacs pro Agroéquipement, BTSA, AGDEA, un enseignement facultatif en arboriculture qui est ouvert cette année, et les formations arbor du CFPPA. En vert, vous avez les projets qui sont déjà lancés, et en orange, ceux qui sont à venir. Donc, on a tout d'abord un projet sur l'influence de la date de semis sur l'enherbement des céréales à paille, avec, en fait, ce qu'on a fait, on a séparé une parcelle en deux, avec deux dates de semis différentes à un mois d'écart. L'objectif, c'est que les élèves suivent l'enherbement, identifient les différentes adventices présentes, puis, par la suite, choisissent désherbage mécanique ou chimique, et si on prend désherbage chimique, qu'ils choisissent le produit et la dose. On a ensuite, sur cette même parcelle, décidé d'observer l'association de variétés en serre à la paille, donc impact sur les maladies fongiques, avec une association de deux variétés différentes, avec toujours la même chose, observation par les élèves des différentes maladies présentes, également à travers le BSV. Également, ce qui revient avec la première bulle, donc le choix de désherbage sur ses râles à paille, chimique ou mécanique, donc en fonction de la date de semis. Et donc, dans les projets à venir, on veut se lancer dans le semis de trèfle sous couvert de maïs, donc là encore, pour limiter l'enherbement, voir aussi l'impact que ça a sur le sol. Faire à la suite de cela un semis de serre à la paille, donc cette fois-ci sous couvert de trèfle, qu'on veut qu'il reste plutôt longuement, autant que faire se peut. Et enfin, une thématique sur la réduction des produits phytopharmaceutiques envergés, donc qui sera plutôt conduit par l'enseignement facultatif arbo et par les formations du CFPPA, puisque les deux autres formations n'ont pas d'arboriculture dans les programmes. On a d'autres projets en cours, donc on a un casse d'art transition agroécologique des exploitations, qui regroupe un peu ces projets-là, mais qui se veut plus vaste à l'échelle du système d'exploitation. On a un tiers-temps agroforesterie, donc avec bien sûr ce qui est déjà lancé, les 5 hectares de châtaigny en agroforesterie, plus la plantation de haies à vocation fourragère, entre autres. Et elle va également être accueillie sur l'exploitation, des mesures, des phytos dans l'air. Et enfin, juste pour illustration, vous avez, j'ai calculé les IFT pour les grandes coutures et l'exploitation. On voit qu'on arrive à tendre en 2017, vers une diminution qui est notamment permise grâce au suivi des maladies adventistes présentes dans le cadre du BSV, et aussi par l'introduction de céréales moins consommatrices en intrants, telles que les pôtres ou le sec. – Sous-titrage FR 2021 Merci.